Merci. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier l'expecteur, monsieur Pippa, de m'avoir invité et maintenant, c'était l'occasion de partager cette chose, l'art numérique. Et justement, avant de commencer, j'aimerais partager plutôt vos connaissances sur ce qu'est l'art numérique. C'est-à-dire, selon vous, comment vous définissez l'art numérique? Est-ce que tout créé par ordinateur, on peut l'appeler l'art numérique? Non. Oui. Alors, comment vous voyez? Bah, tout ce qui dit très ordinateur, c'est de l'art numérique. Ou sinon, c'est par vidéo. Ouais. Bah, le finance est très vaste. Justement, alors, oui, c'est vrai. Avant, comment dire, j'ai commencé les dessins automatiques quand j'étais à Taïwan. Et après, je suis venue à Paris, je suis entrée à l'école Beaux-Arts de Paris. Et à l'époque, je pratique encore des dessins, des cravures ou la peinture. Et à cette époque-là, je ne connais pas encore l'art numérique. Même, je crois à l'époque, on n'appelle pas l'art numérique. Simplement, on l'appelait l'art, l'art computer, l'art assisté par ordinateur. Et finalement, comment je suis orientée vers ordinateur. C'est tout simplement que j'ai envie de tenir la vie à mes dessins. Parce qu'à l'époque, moi, je ne connais pas ordinateur. Je ne sais pas programmer. Et simplement, quand je dessine, pour moi, les traces sont vivantes. Et après, je me faisais question. Mais comment, par exemple, à l'époque, on se laisse un exemple de mes dessins. Et puisque c'est un papier, il n'y a qu'une seule, je veux dire, 2D, quoi. Ma craie profondeur, la perspective qu'on peut apporter dans la peinture, dans la représentation. Mais à l'époque, j'ai essayé de tenir toute l'image. Dans ce dessin-là, on peut voir comme un portrait. Mais en même temps, c'est comme le nom du personnage. En principe, c'est que j'ai envie de tenir la vie à toutes les traces sur le papier. Et c'est pour ça que je suis vers ordinateur. Et à l'époque, ordinateur, pour moi, c'est un laboratoire. Parce que là, j'ai commencé en 1993, mais il n'y a pas encore de logiciel 3D. En plus, les ordinateurs ne sont pas encore accessibles pour tout le monde. En sortant de l'école Beaux-Arts de Paris, je suis allée à Paris 8. Je suis rentrée en licence informatique. Et là, je commençais à apprendre à programmer. Et à l'époque, puisqu'il n'y a pas vraiment des outils de 3D. Mais pour moi, c'est justement, c'est comment tenir la vie. C'est-à-dire, 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 d'abord, apprendre la programmation. Il faut que j'aille voir comment la vie fonctionnait. C'est-à-dire, là, il y a une grande étape. C'est-à-dire, avant, je fais le dessin. J'observe la surface des choses. Les phénomènes. Mais dès que je commençais, je disais, je retenais la vie. Ben, il faut d'abord comprendre pourquoi il y avait 4 saisons. Pourquoi les couleurs changent. Les couleurs de feuilles changent. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé vraiment vers la biologie. Allé comprendre tous les mécanismes du vivant. Et une fois, avec cette connaissance, vient du côté de la science de la vie, ou de la science de la nature. Et j'ai essayé de simuler à travers l'écriture du programme d'ordinateurs. Et à travers la capacité d'ordinateurs, c'est-à-dire, d'ordinateurs pour calculer. C'est-à-dire, qui génèrent des limaces de synthèse. Et puis, après, plus tard, oui, vers l'année 90, que finalement, tout ce que j'ai essayé de développer sous forme de programme, ça s'appelle « Vie artificielle ». Et dans l'année 90, dans ma création, c'est vraiment des films d'animation basés sur la vie artificielle. Et puis, plus tard, à partir de 2000, là, les PC sont, comment dire, sont plus accessibles pour tout le monde. Et aussi, encore plus puissantes. Et là, j'ai commencé à créer des installations interactives. Alors, voilà. Là, c'est une image qui est générée par les programmes que j'ai écrits. Et puis, là, c'est un autre exemple. mais ce qui m'intéresse, justement, tenir la vie. C'est pas que je dessine directement à travers l'ordinateur. C'est vraiment programmé. Par exemple, cette image-là, on peut l'appeler, puisqu'il y a un comportement proche du vivant, qu'on appelle créatures virtuelles. Et comment je l'ai fait ? C'est à travers, bien sûr, de l'équation. Il y a aussi certains modèles mathématiques, par exemple ici, des graphes augmentés. Par exemple, il y a des graphes présents par des nœuds et des connexions. Le premier nœud, ici, qui peut interpréter les formes d'une sphère, ici, avec 13 connexions de formes dosantes. Et après, il y a l'autre côté, 8 connexions sur les formes tubes. Après, au bout, encore une autre connexion. Et c'est par cette logique-là que j'ai conçu ces formes de créatures virtuelles. Finalement, c'est grâce à cette graphes orientées qui permet de générer, de créer, on appelle ça comme une morphologie de créatures virtuelles. Et, ok, ça, c'est juste la morphologie, mais pour le rendre vivant, il faut qu'il bouge. Mais comment bouger ? C'est pas aussi, c'est pas par les dessins, je pourrais dire cartonnes. C'est plutôt, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, pourquoi il bouge ? Pourquoi le temps change ? Alors, c'est là que, finalement, aussi, je m'inspire sur les vivants. Finalement, dans les créatures virtuelles, dans ce cas-là, il faut concevoir le moteur du comportement. Ce moteur du comportement, c'est-à-dire, il y a capacité de percevoir le monde extérieur. Une fois qu'il a reçu toute l'information extérieure, il a capacité de mémoriser, et en même temps, comme chaque être vivant, il a ses propres désirs, et comme il est né, il y a tous ces gènes, et après, avec tout ce l'ensemble des paramètres, il va décider ses propres actions. Et comme ça, il agit. Alors, voilà, maintenant, je pense, je ne vais pas expliquer toute cette théorie-là. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Comment est-ce que c'est le même temps? C'est un peu plus. C'est un peu plus. Alors, quand j'ai créé ce film, en fait, j'ai passé six mois dans un laboratoire de recherche sur la reproduction des animaux, c'est Alvin A, c'est à Tours. Et là-bas, j'ai assisté les chercheurs à comment travailler. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est sur le génie génétique. Et alors, une fois j'ai assisté là-bas, après, quand je suis revenue devant mon ordinateur, j'ai commencé à programmer. J'ai programmé, c'est-à-dire, d'abord, j'ai conçu un laboratoire de génie. Et on voit tous les caractéristiques de cette créature, par exemple, les pattes, le corps, et aussi ses propres mouvements, ont la manière de bouger des objets, et où les couleurs, c'est l'aspect de matière, tout ça considérait comme des gènes. Et finalement, ce laboratoire des gènes, un mois, après, ça représente comme une palette, une palette de l'artiste. Et puis, chaque fois, je peux leur choisir les couleurs, je vais choisir les gènes, et je relance par opération de reproduction, il va combiner, et puis ça devient une nouvelle espèce de créature. Alors là, c'est une autre espèce, ça a fait des laboratoires de gènes. C'est une autre espèce. Mais aussi, dans ce monde virtuel, dans les outils numériques, je simule toutes ces types de créatures comme les gènes, mais aussi, éclairement, la lumière de la caméra, on considère comme outils aussi. C'est-à-dire, dans ce film-là, on voit qu'il y a une caméra globale qui va filmer cette créature virtuel, mais il y a l'horreur, je peux positionner une autre caméra virtuel, et ça tombe le corps à l'intérieur de cette créature. Et cette caméra interne va voir le corps de cette créature, il va voir le monde intérieur, il voit, et finalement, c'est cette caméra-là qui voit la peau, ses propres peaux, et ce résultat, c'est-à-dire la peau de cette créature. Et finalement, ça vient de la peau de cette créature. Et finalement, ça veut dire que dans l'ambition, on peut recomposer comme on veut. Et tout à l'heure, dans les séquences précédentes, on voit une seule créature, et puis là, on voit plusieurs, c'est un groupe, c'est un groupe de créatures, et qui s'interagissent ensemble. On va s'arrêter là. Alors, tout à l'heure, ce que nous avons vu, c'est des créatures, d'un groupe de créatures qui bougent ensemble. Mais après, dans cette image qu'on a vue, c'est que... Alors là, il y a plusieurs populations de créatures, avec des formes différentes. Et aussi, j'ai mis ces créatures dans un environnement. Dans un environnement, c'est-à-dire avec des substrats au fond. C'est-à-dire, finalement, je suis allée encore plus loin. Je veux créer une biosphère. C'est-à-dire, une biosphère. C'est-à-dire, ces créatures virtuelles, elles vivent, elles cassent Et puis, au fond, il y a un substrat. Et les créatures se déplacent, chargent les nourritures, et une fois, ils trouvent Il se nourrit, et il peut se grandir, il peut grossir. Et à certaines énergies, il peut se reproduire. Mais si, malheureusement, il n'a pas pu trouver ce substrat, il faut se nourrir. Ben, son corps va se rétrécir. Et puis, à la fin, il va se décomposer comme des bulles, comme des gardes. Et finalement, ce corps se décompose comme un oligo-élément. Et finalement, ça renourrit, ça revend sur le fond, qui redevient des substrats. Et c'est ainsi qu'entre les substrats, donc l'environnement virtuel, Et puis, ces habitants, les créatures virtuelles qui vivent avec. Et c'est là qu'il va maintenir un équilibre, et qu'il peut continuer, continuer. Vraiment, ça devient un tableau, ça peut être un tableau infini. Et c'est là que je l'appelle une biosphère qui entretient, autogénèrement. Par exemple, là, il change. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, on peut percevoir ce rythme, le mouvement. Des fois, quand je vois ce substrat, au fond, là, ça m'évoque le sentiment qui est très organique. C'est comme notre corps, notre organe qui est dans nous autres, dans l'espace. Même des fois, je vis, finalement, plus de créatures virtuelles. Est-ce que le monde, ça s'arrête là ? Oui. Mais, des fois, le monde, ça reprend. Le son est généré ? Non, le son, c'est composé après. Oui. C'est un autre compositeur qui va travailler après. Voilà. Alors, en principe, c'est l'interchange dans le monde virtuel. Il y a ce cadre virtuel et l'environnement. Ici, l'environnement, c'est le substrat. Alors, les créatures virtuelles, ils ont leur propre moteur comportemental. Comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, qui permet de percevoir le vent extérieur. Après, il y a cette capacité du mouvement ou du comportement. Et après, il va agir. Et puis, une fois, leurs actions vont influencer sur le vent extérieur, sur l'environnement. Et c'est l'environnement comme substrat vivant aussi. Et ils sont basés plutôt sur une automatique cellulaire. Et puis, il peut conduire, il peut grossir aussi. Et après, cela, il va donner, comme ça, au cas de l'étude. C'est ainsi qu'on établit un cycle. Alors, voilà. Ce processus de création, comme tout à l'heure, ce qu'il dit, à partir des dessins automatiques, artistes, je pense, a toujours ses sens plastique et imagination aussi. Et à travers les techniques informatiques, c'est-à-dire les programmes, qui vont être écrits. Et il y a certains côtés, bien sûr, à s'inspirer de la science naturelle et la science cognitive ou la science informatique. Et puis, le résultat, ce qu'il va donner, c'est comme tout à l'heure, ce que nous avons vu, les cartes virtuelles, et qui, finalement, ça revient sur ses formes plastiques, expressives. Et puis, sa manière qui est animée, finalement, c'est par un moteur comportemental. Alors, après, c'est mon virtuel qui est créé, une part qui est créée, qui est autonome, qui peut générer des images sonarais, sauf si l'auteur veut l'arrêter. Mais, comment est-ce que ce monde peut communiquer avec le monde extérieur ? Comme la plupart, on parle de l'installation interactive. Mais ici, je l'appelle plutôt inactive. Inactive, ce que je vais expliquer ici, c'est-à-dire, c'est mon virtuel par le fume qu'on vient de voir. Et puis ici, on peut établir une interface sensorielle avec des systèmes capteurs qui permettent de saisir l'information extérieure, c'est-à-dire par la maintenance, la caméra, les kinés, tout ça. Comme la plupart, quand on joue le jeu vidéo, il y a tout ce dispositif. Alors, ce monde interagit avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec les visiteurs, le public. Alors, le public, il va voir le monde, il va voir les créatures, il va souvent cliquer le bouton ou comment agir sur les capteurs. Et le monde virtuel aussi, il peut percevoir cette information. Après, à travers le programme, il va générer des actions. Et ainsi, là, finalement, il y a les deux mondes, le monde réel et le monde virtuel, qui va établir une sorte de l'interaction. Et comme le spectateur va agir, il va bouger, souvent ce n'est pas des actions. Et parce que ce qui est différent de l'installation interactive, souvent interactive, c'est que, souvent, alors là, Edmond Kouchou l'appelle la première interactivité. C'est-à-dire, aucun bouton, on sait, on partage un état, aucun autre, on sait dans un état. Tout est prévu en amont. Et puis, un article, moi je l'appelle un action, un article, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus dans cette direction de l'intuition, spontanéité, et on ne peut pas prédire en âme. Parce que les actions du visiteur ou du public, souvent, on ne peut pas prédire, chacun est très différente. Et puis, Edmond Kouchou, il appelle la seconde interactivité. Alors, c'est maintenant, je veux montrer, par exemple, ça, c'était en 2002, ma première installation interactive, à des fois, j'ai vu qu'on l'appelait interactive, comme celle-ci. À travers, tout à l'heure, par exemple, le film des biosphères, comment on peut communiquer, être visible avec les visiteurs. Alors là, ici, dans cette installation, c'est à travers les capteurs sociétiques, c'est-à-dire, ils vont capter la présence, la position, le déplacement des visiteurs sur ce tapis-là. Et cette année va entrer dans le programme, et ainsi, il va générer des images, pour les projeter sur le sol, par exemple là. Alors, dans cette installation-là, comme il y a eu cette personne, alors, finalement, il y a juste une petite, l'image est présente comme un petit disque, et le visiteur va interagir avec l'image qui est projetée. Et après, quand il y a deux personnes, ce mont virtuel, il se dilate. Et puis, quand il y a trois, encore se dilate, encore plus grande. Et après, quand il y a quatre, finalement, ici, l'interagence, finalement, il n'y a pas que les visiteurs avec le mont virtuel, il y a aussi entre les visiteurs, entre eux-mêmes. Alors, là, par exemple, une autre image. Alors, ici, c'est dans un autre lieu, dans l'espace où il est tout ouvert. Voilà. OK. Alors... Oui, cela, là, on voit les films. Deaf films... Hola. 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 Sous-titrage ST' 501 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 pour la rédaction de la thèse. Alors ici, on a un autre rang. On a un autre rang. Il a fait une thèse, mais avant de venir chez nous, finalement, lui, il a fait des dessins avec la poêle et tout ça. Et puis là, quand on est rentré chez nous, il a fait... Oui, c'est-à-dire à l'issons, j'ai trois ou quatre heures. Et puis, il a donné cette capacité de connaissance en programmation. Et puis là, quand on est montré, ce n'est pas simplement développer des outils, il a vraiment développé la matière d'expression. On a un autre rang. 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 Alors, le sujet de sa thèse, c'est peintre à travers des matières dynamiques. Alors, en conclusion, justement, la science de formation, c'est toujours son très chœur. C'est généraliste en images de synthèse, et puis pour la création artistique. Et dans son formation, justement, l'année dernière, nous avons traité notre tonton d'anniversaire, d'ADI. Et puis, même que les fondateurs, maintenant, ils ne sont pas faits à la trafelle, mais on continue dans cette philosophie de toutes les compétences, à faire des étudiants entre l'art, la création et la technologie. Et aussi, notre formation s'est ouverte au monde professionnel. Nous avons une marque d'anniversaire, et puis la création artistique, et la recherche. Et puis, justement, la formation ADI, et aussi avec INREV, finalement, on admire des très proches, parce que INREV, c'est vraiment les doctorants, les enseignants-cherchants, continuer à travailler, à développer des choses. Et puis, tout ce que, notre expérimentation aussi, on le transmette aux étudiants dans la formation ADI. Alors, du coup, il y a vraiment un lien qui est très proche. Et alors, pour conclure, on conclure ce qu'est l'art numérique. Maintenant, pas tout ce métier, tout à l'heure que je vous ai montré, le débouché pour nos étudiants, mais maintenant, ce que je veux dire, il y a un autre nouveau métier qui est en train de se faire, c'est sur la préservation numérique. Je peux comparer comme la restauration, ou la peinture, pour la presse, ou tout ce qu'il y a. Mais les numériques, comment on veut les préserver ? Ça, c'est une croix. Tous les hommes qui sont nés, de numérique. Alors, surtout, pour nous-mêmes, parce que ADI, on a un fond de toute cette création-là, et ce qu'on a perçu, c'est qu'ils sont tous dispersés, tous sont en train d'être disparus. Même les fondateurs, ils sont partis. Alors, nous tous, pendant l'expérience, comment on veut les présenter, ou les transmettre ? Surtout, ce qu'on a fait, tous sous forme de l'installation d'actifs intelligents, je veux dire, c'est l'acteur virtuel, en donnant des créatures virtuels, mais une fois explosif, alors le film, encore ça va, c'est plus simple à restaurer, mais souvent l'installation, il est trop difficile de sauvegarder. Alors, c'est pour ça que nous avons, là, depuis l'année dernière, nous avons un projet, l'Adex, le programme Belvétissement d'Avenir du gouvernement français. C'est, d'ailleurs, l'art numérique et l'ostérité. On travaille, nous travaillons avec la Bibliothèque nationale de la Mance, et puis l'autre, l'Art Lab, parce que eux, ils réalisent, produisent les œuvres aussi, dans l'aspect de l'inspiration interactive. Et souvent, se forme l'art, se présenter comme les... souvent sous forme d'événements, comme la lutte blanche, souvent on va utiliser la présence, mais une fois l'événement fini, ça devient éphémère, même, il n'y a jamais dit que c'est le souffle, l'art numérique, c'est une forme gazeuse, une fois l'événement fini, c'est ça. Mais, est-ce qu'on a cette condition-là, quand même, je pense qu'il y a bien, il y a un savoir-faire, et tout ce genre, quand même, c'est une œuvre qui est très, on est dans le patrimoine culturel, soit matériel ou matériel. Parce que, pour nous, dans ce projet-là, il y a au moins trois catégories. Il y a cet aspect archéologie des médias. Tous les dispositifs, art, on peut dire ça, on va trouver tout cela. Et si, même on trouve tout ce machin-là, mais il ne peut plus marcher, il ne peut plus fonctionner, dans ce cas-là, il faut travailler, voir comment on peut l'actualiser. C'est l'actualisation des médias-médias, donc, il y a le système, le programme, tout ça. Et ça, il y a aussi, moi, je pense que c'était plutôt pour les personnes, il y a un profil ingénieur, il y a un marché de chiffres. Et après, il y a ce côté de savoir-faire, moi, je l'appelle archéologie de la polyésie, c'est vraiment patrimoine culturel, matériel. Et c'est là que nous avons le projet, nous essayons de faire l'entretien avec les fondateurs, les docteurs, de ce fond des œuvres. Et puis, alors, et le but de ce projet, je vous prends l'exemple, comme notre cellule, pour se reproduire, ces cellules, l'année dernière, il y a eu des petits okamites, qui réparèrent, travaillèrent, reproduirent des protéines, tout ça. Mais, il ne faut pas oublier, le plus important, c'est le noyau. C'est le but de ton carrière, c'est le noyau. Ce noyau, il contient de tous les programmes génétiques, à peine. Si on réfléchit sur cette métaphore, ça serait-ce que des œuvres luminaïques, pour les conserver, les préserver, il faut penser, il faut modéliser un modèle, qui contient cet aspect, l'aspect, l'équipement, les programmes de tout ça, mais il y a aussi ce côté de la conception, de la pensée de l'artiste, de le programme humain. C'est tout ça, dans ce projet-là, on est en train de réfléchir, comment de créer le modèle, le plus complexe possible, c'est-à-dire, toute cette description, dans ce modèle, et pouvoir, même dans 30 ans, ou 50 ans, que les chercheurs, à travers ce domaine-là, à travers ce modèle-là, pour comment étudier, sur ces œuvres, ou même pouvoir reproduire ces œuvres, sur ce genre d'œuvres luminaïques. Voilà, ça c'est un projet de recherche, qui est en train d'inoccuper, de nouveaux domaines. Voilà, merci beaucoup, sur ce modèle. Il y a des questions ? J'en ai vu une question, vous avez parlé de la réalité augmentée, avec la tablette, vous avez le temps de la tension, et après vous avez dit un mot, que je n'ai pas bien compris, quand il faut interagir avec... Ah, un capteur, bip-monchi, bip-monchi, un petit capteur, capte le nouveau, tellement. Et, comme il y a cette information, dans ce capteur, il va conscrire, pour le programme, terminer, des planchettes, le niveau de la planchette. Oui. Ça c'est qu'il faut. Un livre, L-E-A, un livre, L-E-A-B, et après, on suit. C'est une petite capteur. Les étudiants artistes, qui intègrent vos formations, ce sont des geeks, déjà des gens qui pratiquent beaucoup l'ordinateur, qui ont déjà des bases de programmation ? Non, pas forcément. Souvent, ils ne connaissent pas la programmation. Peut-être, ils connaissent un peu, l'odicère plutôt 2D, comme Photoshop, ou de base, mais la plupart ne connaissent pas, on ne peut pas dire. Parce que, moi-même, je ne suis jamais touchée, très bien, avant d'entrer à pays. Je ne sais pas si je n'ai pas eu de maths, mais je n'ai pas eu de chien. Oui, c'est un maths utile, de la création. Parce que c'est vrai, quand les auteurs de ce film-là, ils font des études qui font de l'art apostique, ou des profils d'art apostique. Est-ce que le département n'a pas évolué du côté de l'industrie culturelle, justement ? Alors qu'il était peut-être juste dans la recherche au début de la création. Est-ce qu'il s'est, on va dire, adapté à la société ? Oui, 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 oui. Au moins, je suis rentrée en 1993. Et puis, à l'époque, avant l'an 2000, c'est vrai, c'est vraiment qu'on a rechargé, ça, on a ça d'un côté, on est obligé, parce qu'à l'époque, on n'a vraiment rien. Il n'a pas tant d'outils comme aujourd'hui. On est obligé d'allemander nous-mêmes, de développer nous-mêmes. Et après, ça fait partie d'un entre mille, les outils, le logiciel 3D, Maya, ou BigTour, je veux dire, même le logiciel 3D, temps réel, comme l'UIT, ou même maintenant, il y a autre source, tout ça. Il y a plein de choix. Et du coup, nos étudiants sont plutôt, passent beaucoup de temps à se promènent sur ce logiciel-là. Et alors, et aussi, je veux dire, finalement, il y a un grand marché aussi, dans ce... Il y a beaucoup de l'entreprise aussi. Il y a besoin vraiment des créateurs entre dans cette... dans ce marché-là, de créer, de produire aussi. et comme tout à l'heure, c'est que je disais, ouais, souvent, dans l'effet de la station, dans l'humanisation, tout ça. Et après, le jeu vidéo, et puis souvent, c'est des torturants qui... qui va développer les choses sur le temps réel, qui va aller vers plutôt notre forme d'art, c'est-à-dire qui a l'art performance avec les spectacles vivants souvent aussi. Oui ? J'ai... J'ai remarqué dans vos... les installations que vous avez faites, je pense, notamment, celles que vous avez faites à Taïwan et c'est à Lourdes. Oui ? Vous vous intéressez pas mal à comment les gens vont agir, à comment ils vont s'apercevoir ou à comment ils vont s'y faire un tout. Et je disais, est-ce que ça va tenter quelque part dans une certaine observation sociale et que ça va s'éteindre pour vous ? Oui ? Je crois... C'est qu'il y a un peu les comportements ? Oui, les comportements... Oui, parce qu'avant, on peut dire avant, c'est quand je suis... Je pensais aussi à la tête comme laboratoire, je me planche dedans, je développe, et comme je... C'est la main de la tête plutôt fermée dans mon pyramide. Mais après, il n'y a pas de flouche, que je me manquais sous forme de... L'interaction, la plus intéressante, c'est la réaction des personnes. Oui. Et puis c'est là que je trouve aussi, finalement, les œuvres que j'ai créées, finalement, c'est comme une enzyme et qui permet d'avoir une relation entre les gens. Et aussi, ce que je veux dire, c'est-à-dire, avant, j'ai étudié les mécanismes qui l'ont, après, pour le coup, il a travaillé sur la relation humaine, et dans la création artistique, justement, je l'appelle co-création et inter-subjectivité. C'est-à-dire, création artistique, souvent, on a notre propre subjectivité. Et puis, quand on nous met en groupe, comment l'inter-subjectivité, comment être ensemble, comment on participe ensemble. Et c'est là qu'il y a très l'air. Et un peu, une chose que je veux dire, c'est que quand on travaille avec la création artistique, avec les matériaux traditionnels, on est plutôt, on peut dire jeu, ça, c'est aussi un fait d'être mon concho, de dire artiste, jeu, le jeu d'artiste. Mais, aujourd'hui, on entre dans l'art numérique, tellement montré. entre art, sorte, tout ça, encore les idées d'imagination de chacun. Même, une seule personne c'est difficile. Même, on essaie d'informer à nos étudiants de toutes compétences, mais souvent, c'est un projet collectif. Ou même, maintenant, dans l'entreprise, c'est souvent un groupe qui travaille sur le projet. Alors, c'est là qui est vraiment là, c'est de être mon concho. Je crois qu'en années 90, elle a commencé à parler de l'art numérique, de l'art. Maintenant, on est obligé de parler O, O, N. Parce que, déjà, il est un petit, une partie, la science informatique et puis, artiste. Du coup, c'est vraiment créagant dans le jeu. Est-ce que vous, vous expliquez vos étudiants qu'à partir de la science 3 ou vous pouvez se présenter avant ? Avant, notre formation commence par l'2L3. C'est-à-dire, avant de rentrer, déjà, ça tourne notre formation de l'art mystique, parce que ça correspond dans la route le diplôme d'EUG, celui-là va dimanche d'EUG, soit audio-digien, soit informatique, soit, il y a des étudiants qui sont en lettres ou dans la langue, et ça me vient si je ne sais pas si ça intéresse à ce nom d'automène. Mais c'est deux ans après, on vient de l'éducation. Et par contre, oui, ce que je veux dire, c'est que comme nous avons chaque année on a à peu près 30, entre 30, 35 éducation, et par rapport à notre discussion de l'éducation, on a obligé de sélectionner des étudiants. Il y a une sélection, le débole du dossier, c'est on arrive, c'est pas sûr où on fait il y a un entretien où on fait aussi. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada